Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa-physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils l'étudier, voyager et commencer leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leurs mentors, leurs livres préférés et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, c'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Fabien. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté cette demande d'interview. Pas de problème, c'est sincèrement un véritable plaisir, surtout après le nombre d'excellents prépas ou kinés qui sont intervenus sur ce podcast. Et en plus, je passe mon temps, le QSI dans une bagnole ou dans un avion, et j'avoue être client de ton podcast. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup, j'ai de bons retours, donc ça permet de continuer et puis moi j'ai toujours un plaisir de discuter avec des gens passionnés comme toi et qui m'apprennent et qui j'espère apprennent plein de choses aux gens qui nous écoutent, donc c'est le feu, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut commencer par là d'où tu viens, un peu ton parcours et où c'est que tu as commencé ? Ouais, pas de problème. Alors moi j'ai la chance, par rapport à tous les gens qui sont passés, d'être nés à la Mastre, qui est en Ardèche, c'est le plus beau département de France, je sais je suis chiant avec ça, mais ça résume bien mon petit parcours professionnel, parce que si je n'étais pas né là, j'aurais peut-être pas fait ce genre de choses que j'ai fait pour l'instant. Donc moi je viens d'un tout petit village, enfin d'un tout petit village de 2500 habitants, on est ce qu'on appelle des ruraux, j'étais un malade de football, j'ai 50 ans cette année, donc je suis dans la fourchette très haute de tes podcasteurs, donc j'ai vécu des choses que beaucoup n'ont pas vécu dans les études, j'essaierai d'aller vite dessus parce que ça n'intéresse peut-être pas grand monde, mais moi je suis un malade de foot, j'ai joué de 5 ans jusqu'à 40 ans dans le même club, j'ai connu toutes ces divisions et je ai tous entraîné, des débutants jusqu'au senior, les vétérans n'ont pas voulu, c'était des copains, donc ils n'avaient pas besoin de moi, mais tout ça pour dire que sans eux et sans ce club familial qu'on avait, je n'aurais pas fait ça, parce que simplement ça m'a permis de bosser sur le monde amateur pendant presque 20 ans, je crois que 16 ans à peu près, et ce monde amateur, si on ne l'a pas vécu, moi je trouve que c'est compliqué d'aller dans le monde professionnel après, parce que le monde amateur, il faut que tu te démerdes tout le temps en permanence, et moi dans mes séances depuis 20 ans avec des professionnels, je m'adapte en permanence et je dois chaque fois trouver la meilleure solution, et ça, ça peut être dans une séance ou ça peut être dans la semaine, dans la saison, il faut s'adapter en permanence, donc ce monde amateur il est exceptionnel, moi j'en raffole, donc mon petit parcours c'est un élève moyen, partout, mais je passais toutes les classes, qui pensait qu'il y a une chose, c'était au foot, j'ai eu la chance de jouer tout le temps dans la rue avec les copains, les machins, je rêvais de faire footballeur professionnel, mais bien sûr je n'avais pas le niveau, donc je suis resté dans mon petit monde amateur, et au niveau des études, donc j'ai fait un collège, lycée, tranquille, mais aucun plaisir, je l'ai en cours, rien, moi je rentre à l'IFRAPS de Lyon, ça devait être fin des années 80, au début des années 90, non fin des années 80 je crois, et là il y a quelque chose qui change par rapport à tes auditeurs, c'est que nous à l'époque il y avait un concours d'entrée, donc ça, ça change beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'à Lyon par exemple vous prenez les 11 meilleurs fouteux, à Montpellier il y avait un concours différent, à Clermont c'était un autre concours et ainsi de suite, et on était pris sur nos qualités sportives, ce qui maintenant n'est malheureusement plus le cas, je trouve que le concours c'était fantastique, voilà, bon bref c'est un autre sujet, donc à l'époque à l'IFRAPS on rentrait avec un concours, donc c'était ce qu'on appelait un dog, pour les gens qui ont connu ça, donc dog steps, catastrophe, catastrophe, aucun plaisir, cours de merde, intervenant quelconque, c'était nul, c'était nul, je ne visais qu'une chose, je visais, je me rappelle encore il y a très 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 longtemps, je visais quand je suis rentré, j'étais en première année et je visais le cours d'entraînement, d'entraînement sportif, je voyais que ça, il y a que ça qui me passionnait, deuxième année, en deuxième année c'était Lily Morin, que je ne connaissais absolument pas, je voyais ce nom sur le tableau, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive, j'arrive, je passe en deuxième année, il supprime ce cours, oh putain, donc dog c'était nul, voilà, licence c'était nul, et moi j'étais passionné de préparation physique, je pensais qu'à ça, et ça n'existait pas à l'époque, tu vois, début des années 90, t'as pas, t'as pas, t'as une licence d'entraînement, une maîtrise, puisqu'il n'y avait pas les masters d'entraînement, mais ça ne débouche sur rien, ça ne débouche sur rien, les préparateurs physiques n'existent pas dans les clubs, tu vois, donc que faire, je dirais, je passe le CAPES, voilà, puis on verra bien quoi, donc je passe le CAPES, je vais à, par un miracle, je ne sais pas lequel, je me retrouve à Vichy au Zorro, et là à Vichy au Zorro, ils nous disent, ben voilà, ils t'expliquent, moi j'en avais rien à secouer, ils t'expliquent et ils te disent, et ben voilà, ça marche par points, et peu de points, ben tu te retrouves région parisienne ou dans le nord, à la chape de plomb. Avant de passer mon premier oral, je dis, non mais c'est pas ça, c'est tout les gars, je fonce dans une cabine téléphonique à cartes, il y avait encore des cartes à l'époque, et je me revois après tous les collèges et lycées d'Ardèche pour trouver une place de maître auxiliaire, qui ne va pas partir, un truc de fou, le mec attaché à sa ville, et moi mon truc c'était rentré chez moi, entraîné, et c'était ça mon bise. Et donc voilà comment ça se passe, je fais 3-4 ans de maître aux, dans un lycée, et je cherche tout ce qui se fait sur la préparation physique, j'essaye, je fais des plans d'entraînement à mes potes, enfin j'y arrête pas quoi, et au bout de 10 ans de prof d'EPS, DU à Dijon, chez Cometi, donc à l'époque pas internet, d'accord, dans les années 90, pas internet, on n'a aucun accès au savoir, tu vois le truc, c'est on se bat, enfin moi je me bats tout seul, je me bats à la bibliothèque du lycée pour faire acheter les méthodes modernes de musculation de Cometi, tome 1, tome 2, je les ai photocopiées en long, en large et en travers, voilà ce qu'étaient nos sources, tu vois, par rapport à maintenant où les mecs, je rêve d'être étudiant de nos jours, je rêve d'être étudiant, alors je rêve de ne pas être étudiant quand je vois les difficultés pour entrer sur le marché, de tous les jeunes qui arrivent, c'est l'horreur, mais sur les connaissances, c'est exceptionnel, on vit des années fantastiques, bon bref, donc DU à Dijon, là je vois Dieu, là je vois Dieu quand je rentre, toute ma vie je m'en souviendrai, je rentre dans cet amphi, il est là, poum, ils éteignent toutes les lumières, et là tout de suite, d'entrée de jeu, Bernard Gunther sur ses marches, putain, mais là je t'ai comme un fou, je suis désolé pour les gros mots, je ne suis pas très… Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais je vois Dieu et c'est ça, c'est mon métier, je veux apprendre, ces méthodes modernes, je les connaissais par cœur, je les avais relues, tout ce qui était possible, la plio et tout, et donc je vois Dieu dans l'amphi, et là bien sûr, je sais que c'est ça. Donc on est installé en Ardèche, avec ma femme, on a trois enfants, et je leur dis, j'arrête, tu vois, le mec, tout le monde prend pour un fou, le mec, il arrête, le mec, il arrête fonctionnaire, et il lâche tout, donc on prend pour un fou, tant pis, pas grave, et proposit, donc stage, j'ai eu la chance de faire mon stage à Arsenal, avec Monsieur Wenger, exceptionnel, il y a un reportage qui est au canal, bon, je vous le conseille à tous, mais c'est la droiture, le mec, il est arrivé, fantastique, fantastique. Moi, je suis qu'un petit Ardèchois, et quand j'arrive là-bas, il me voit au milieu de tous les journalistes et tout, il me voit, il me fait, je suis là, venez, venez manger. Alors que je suis qu'un petit pain d'Ardèche, et le mec, enfin bon, bref. J'arrive là-bas, j'assiste aux séances, et là je me dis, mais putain, c'est nul. Pardon, je t'apprends à Julien. Ouais, je disais juste au niveau familial, au niveau familial, comment tu gères de partir pendant un an à Londres et à Arsenal ? Je pars pas un an, je pars sur des périodes, je vais voir, machin. J'ai pas fait un an anti-Arsenal. Bon, ça va. Mais pour faire le métier que je fais, je t'expliquerai peut-être plus tard, si j'ai pas fait 3 ans de podcast et que t'as réussi à couper, il faut être bien marié. Quand je t'expliquerai mon emploi du temps, si t'es pas bien marié, il faut surtout pas y aller. Donc voilà. Donc, je vois ce que fait le mec là-bas, le prépa physique, et je trouve ça nul. Je trouve ça nul, je te jure. Je dis, mais c'est pas possible, j'ai qu'une envie. Le mec qui fait un exercice avec Thierry Henry et machin, j'ai qu'une envie, c'est lui dire, pousse-toi, je vais m'y mettre, je vais le faire ton exercice, on va voir, on va améliorer ça et ça. Tu vois, alors que je sais pas quel âge est, je suis un gamin, je me dis, c'est bon, j'ai le niveau, j'ai la magie, tu vois. Bon, bref. À partir de là, j'ai des propositions de club, j'envoie quelques CV, mais tout en me disant, mais c'est pas possible, le mec que j'ai vu faire, il a 25 joueurs, ils font tous la même chose. Non, ça me plie pas, il y a un problème. Donc, proposition, je reçois Iverdon, une D1 Suisse, je reçois un centre de formation au Qatar, je fais la démarche moi-même, d'accord, et je reçois ces réponses positives. Et là, on va visiter avec Steph, ma femme, et plus ça avance, plus ça avance. Non, non, ça me va pas. Donc, on refuse les propositions, on a démissionné, on refuse les propositions, et là, je me dis, putain, il ne faut pas faire ça, il faut travailler individuellement le joueur. Ok, ok, donc ça, j'avais déjà commencé, si tu vas travailler individuellement sur des amateurs. Donc, ça avance, avance, et là, premier gros, premier sportif professionnel de haut niveau, Aravane Rezaï, en tennis. Aravane Rezaï, tennisman d'origine iranienne, française, à Saint-Etienne, donc pas très loin de chez moi, tu vois. J'arrive sur le truc, machin, sur Rezaï, quelqu'un de, tu vois, dur, mais vraiment, relation machin. Moi, je mets ma séance en place, la première fois, je fais avec un professionnel, tu as un peu de pression et tout, je mets ma séance en place, mes plots, mes trucs. Il me regarde, il est sur la butte, dans un quartier à Montrénau, là-haut, moyen, tu vois. Bon, bref. Et il me fait avec son accent, non, ça, pas tennis. Oh, la pression, pas tennis, pas tennis. Je dis, si, moi, je le regarde, et là, je dis, Fab, si tu penses, non. Bon, si, si, ça, tennis, vous allez voir. Et ça se passe bien. Il y a eu une grosse saison, et puis c'était parti, donc je ne fais qu'une saison avec elle. Et là, je réussis à avoir un contact, et c'est parti, à Temben Arfa. Et puis, on est parti jusqu'à maintenant, on est allé de joueur en joueur. C'est ouf. Voilà un petit peu mon tout petit parcours professionnel. Ah, c'est... Je ne sais pas si c'est ouf, mais c'est... Si, c'est énorme, c'est énorme. Et alors là, actuellement, combien vous êtes dans ta société, et de combien de joueurs vous vous occupez actuellement ? Alors, on est monté jusqu'à 4 dans la société. D'accord. 3 salariés plus 1 extra. D'accord. Par les business, ce n'est vraiment pas un problème. Donc, voilà, s'il y a des questions, des gens veulent... Bon, bref, ce n'est pas un problème. C'est une société qui était à 4, et maintenant, avec le Covid, je suis seul. Oh, merde ! Incroyable ! Alors, il n'y a pas que le Covid qui a fait, il n'y a pas que le Covid qui a fait, il n'y a que... En fait, j'ai créé un monstre. Cette société est un monstre, dont tout le monde veut rentrer dedans. Tous les gens m'envient, tous les préparateurs physiques veulent faire ce que je fais. Oui. J'ai tellement fait, et j'ai malheureusement beaucoup de défauts, dont celui de... Enfin, je suis capable de faire n'importe quoi, quoi, pour mon métier. Donc, quand on parlera un peu du temps tout à l'heure, j'expliquerai un peu, mais je suis capable de partir... Enfin, si demain, tu me dis qu'il faut être en Chine, demain, 12 heures... Ouais, demain, je peux y être. J'arriverai tard. Mais tu me dis, demain, logiquement, là, c'est quelle heure ? C'est 20h29. Sincèrement, je trouve la solution pour être en Chine demain soir. Oh, putain ! Donc, ce qui fait qu'en 2019, au bout de toutes ces années, j'ai fait un infarctus. Oh, merde ! Mon cœur s'est arrêté. Pendant trois minutes, je suis mort. Electrochoc, la totale, hélicoptère du SAMU. Et c'est le fait de la pression permanente. Donc là, j'ai fait rêver beaucoup de monde. Et là, ping, je te mets une chape de plan sur ton podcast. Mais bon, tout va bien. C'est reparti. En fait, je suis reparti d'art, là, un peu. Et ça t'est arrivé où ? Mais en fait, on a une telle pression. C'est arrivé chez moi, heureusement, à la Mastre. Je partais courir. Bon, on ne va pas faire un épisode médical. Mais je partais courir. Et au bout d'une borne, avec le crâne au poignet, machin. Pourtant, tu vois, on est tous des spécialistes à peu près du cardio. Je vois le cœur qui... Oh, ça se sert de partout. Putain ! Si tu ne rentres pas vite, tu es mort. Oh, con ! Et c'est toi qui... Je suis arrivé à l'hôpital. Et là, poum, le crâne. Et c'est toi de toi-même qui es rentré à l'hôpital avec la voiture et tout ? Ah oui, je voyais que je crevais. Pour faire une borne, j'ai mis 20 minutes. Oh putain, oui. 20 minutes, un truc de fou. Mais là, tout va bien. Mais bon, pour dire que ce genre de folie qui m'anime sur la préparation physique fait que j'ai vécu des moments extraordinaires. Je pense que je peux écrire un livre, des choses de dingue avec tous mes joueurs. Mais ça te mène des fois très loin, trop loin. Donc là, je suis reparti sur des bases bien grâce au Covid, tu vois, où malheureusement, la plupart des pays étaient fermés. Nous, la France, d'ailleurs, était fermée. Les joueurs ne jouaient plus pendant six semaines. Tu te souviens bien. Et donc, ça m'a permis de repartir seul. En fait, moi, comparé à la plupart des gens que tu as interviewés, moi, je ne suis pas salarié. D'accord ? J'ai ma boîte. Et qui dit avoir sa boîte, dit payer tes charges le 15, payer ta TVA le 20, payer tes salaires le 2, et ça devenait ça, tu vois, à la fin. J'ai été obnubilé par les chiffres, par les dates. Putain, j'ai rendu du pognon pour payer ça, ça, ça. Et à la fin, voilà, ça a fait ça. Ça a fait ça. Et en plus, on passe beaucoup de temps, tu vois, assis, en se mettant autant de contraintes. Un jour, j'ai fait, un jour, pour te dire, un jour, j'ai fait Nicolas Batoum à 7h à Paris, 7h du matin. J'ai sauté dans un avion pour Manchester United à 11h30. J'ai fait la séance à Morgan Schneiderlin à 13h. J'ai chopé une bagnole et j'ai foncé chez Jordan Ayou à Swansea, c'est à 4h de bagnole de Manchester, pour faire Jordan Ayou le soir. Voilà ce qui était devenu ma vie. Ouais. Tout le fond. Je suis désolé pour les gens qui t'écoutent, ils doivent dire, mais il est taré, ce gars, je vais vite arrêter le podcast, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et comment maintenant, comment t'as réussi, alors, il y a eu cet infarctus, mais comment maintenant tu t'organises, entre guillemets, on peut même l'aborder maintenant pour ne pas retomber dans cet excès-là ? Je sélectionne mieux mes joueurs, même si je les sélectionnais avant. J'ai essayé de prendre des joueurs où je peux surtout faire de la voiture. Donc, j'ai toujours l'Angleterre, tu vois. J'ai gardé, il y a des vieux qui sont loin, comme l'Arabie Saoudite, j'y vais encore, machin. Mais j'essaye de garder des choses en voiture. 8-9 heures de voiture, ça ne me dérange pas. D'accord. D'accord. J'en peux plus des avions, des aéroports. T'attends, tu passes ton... les passeports, les machins, t'attends une heure, t'attends ton avion, ben non, t'as une correspondance, elle a sauté, t'es bloqué dans un pays, machin. Putain. J'en peux plus, mais bon, j'aime beaucoup ce que je fais, quand même. Donc, tu restes plutôt, j'allais dire, local, parce que mes 8-9 heures de voiture, ça fait quand même pas mal de hautes, mais tu restes, on va dire, en France et en Angleterre. Ouais. Non, ça me fait monter là. Donc là, cette année, par exemple, c'est pour donner cette année, cette année, je vais jusqu'à Grenade, Valence, donc sud de l'Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, Angleterre et la France, toute la France. Et Arabie Saoudite. C'est énorme quand même, ça fait beaucoup. Là, c'est facile, ça s'amange toujours, c'est facile. Non, 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 ça s'amange, ça va, ça va. Alors, comment tu, comment les joueurs te contactent et après, comment tu bosses, au final, avec eux ? Ouais. Ouais. Alors, tout a démarré, donc vraiment, tu vois, dans le monde professionnel avec Atem. Donc, c'est une époque, tu vois, où il n'y a pas les réseaux sociaux. 2016 ou 2007, il n'y a pas de réseaux sociaux. Instagram n'existe pas, ce genre de choses n'existe pas. D'ailleurs, les Instagrammeurs, même si je suis sur Instagram, tu vois, c'est obligatoire. Aujourd'hui, mais ils me saoulent, tous ces mecs sur Instagram. Je ne peux plus. J'en bois la con, là, sur Instagram. Les mecs, ils font une séance avec un joueur, ils se mettent tout de suite la photo avec le joueur, mais je trouve ces mecs, et ils lui demandent prendre balle au joueur. Tu vois, ça n'a pas de réalité. Pour ceux qui appellent la méthode machin, les trucs, ils arrêtent les mecs. Vous détendez vous. Et donc, les joueurs, les joueurs, moi, je les poste quand on a déjà fait une saison entière. Moi, je travaille, j'ai eu la chance, enfin, j'ai eu la chance. Au début, quand j'ai commencé, je travaillais à la séance. D'accord ? D'accord. Ça faisait tant la séance. Ok, on fait une séance, je me déplace, machin. Quand tu débutes, de toute façon, tu n'as pas beaucoup de choix. Ça ne coûte pas grand-chose aux joueurs, bien entendu, machin, et petit à petit, tu montes. Et maintenant, de nos jours, je travaille à la saison avec le joueur, dans 90% des cas. D'accord ? Quand tu m'engages, c'est pour la saison, je me déplace sur la saison, je te planifie ta saison en fonction des objectifs qu'on te fixe, de ce qu'on veut faire, et on part sur une saison entière. Donc ça, déjà, ça a deux avantages. Ça a l'avantage que le mec, c'est super pour la planif, d'accord ? Même s'il ne faut pas se leurrer, il y a tellement d'impondérables au milieu qui se greffent, que tu ne fais pas des planifs à l'année avec des cases, des machins, je n'y crois pas. Par contre, le deuxième avantage, c'est que tu es payé à l'année, surtout. Oui. Tu vois ? Tu arrives à avoir une vraie vie. Enfin, voilà. Donc ça, c'est les deux avantages. Ensuite, comment les joueurs me contactent ? Donc, comme je te disais, c'est à thème, et ensuite à thème, on a parlé à un autre joueur, à l'époque, c'était Mathieu Bodmer, qui en a parlé à un autre joueur, qui en a parlé uniquement avec le bouche-à-oreille. C'est fou. Je ne travaille qu'avec le bouche-à-oreille. Ça, c'est fantastique. Même si j'ai eu des désillusions dans ma carrière. Tu as des mecs qui m'ont contacté par bouche-à-oreille, c'était catastrophique. J'ai détesté. Mais eux aussi m'ont sûrement détesté. Tu vois, le feeling ne passait pas. Il n'y avait rien. J'en ai eu un ou deux dans ma carrière où vraiment, j'ai fait la séance et je me dis au fond de moi, mais ce n'est pas possible. Il faut que j'arrête. Mais ça vient autant de mois que d'eux. Je ne leur jette pas la pierre. On n'était pas faits pour s'entendre. Donc, voilà. Donc, je travaille uniquement avec le bouche-à-oreille. Et par rapport à ta planif de saison, du coup, ça veut dire qu'en début de saison, tu dois voir tous tes joueurs sur un temps assez court et tu fais court. Tu vois, tu passes des plus grosses saisons en début de saison pour faire justement une pré-saison même avec eux. Est-ce que tu fais des tests ? Est-ce que tu les bilantes ? Oui, bien sûr. Alors, si je te fais un résumé de ma petite société, en fait, on a 3, 4, 5 axes. D'accord ? Mais ils se recoupent tous ces axes. On a la partie football, enfin la partie préparation physique individuelle. Donc, on travaille à 90% dans le foot. Le reste, depuis 3 ans, je fais des cyclistes. Je m'éclate. Je m'éclate. Et ça, on en reparlera. Non, je vais tout de suite en parler. Les cyclistes, moi qui suis comme un malade mental, les cyclistes me permettent de ne pas me relâcher intellectuellement. C'est-à-dire que au foot, j'arrive, sincèrement, en toute modestie, je ne veux pas... Je sais comment travailler l'explosivité d'un joueur. Je sais, voilà, tu vois, j'ai besoin de moins réfléchir. Le cycliste, qu'il soit sprinter, grimpeur, machin, c'est des axes différents. Comme nous, on fait au foot avec un défenseur en million à défenseur. Bon, bref, le cycliste, là, par exemple, j'ai un sprinter, j'ai Arnaud Desmars. Le mec, ce qu'on veut, c'est gagner des watts, mais c'est faire 5 heures cachées derrière des mecs et sprinter pendant 15 secondes. Donc, qu'est-ce que moi, en tant que petit préparateur physique, je peux lui apporter ? Mais ça, c'est super bandant. Ça, ça m'a... Tu ne peux pas savoir comme ça m'a reboosté dans ma carrière il y a 3 ans, de faire des cyclistes. Pierre Latour, c'est un rouleur grimpeur. Comment est-ce qu'on peut améliorer ? Tu vois ? Donc là, nous, par exemple, tu es sur Arnaud, on parlait de qu'est-ce qu'on met en place. on travaille son explosivité, son point fort. Tu vois ? Recherche du point fort en permanence. Donc ça, c'est la partie préparation physique des joueurs dans laquelle on a cycliste, rugbyman, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Cycliste, rugbyman, footballeur, on a bossé pour des basketteurs, machin. Voilà. Bon, bref, tennisman. Ça, c'est 95% de mon temps que je répartis à 90% sur des saisons entières. D'accord ? Eux ne me prennent à la saison entière, même les cyclistes, les machins. Et il y a 5% de mecs qui veulent, par exemple, que le stage de présaison. Ils me déplacent n'importe où ils veulent ou ils viennent chez moi. D'accord ? On a un petit centre. À la Mastre. À la Mastre. Bien, bien, bien. Et donc, ces mecs-là, ces mecs-là, ils viennent chez moi ou je vais chez eux. Mais en juin, généralement, les mecs viennent chez moi. Enfin, chez nous, à la Mastre. Donc ça, c'est la partie préparation physique. Ensuite, on a la partie où on a monté une petite vente de matériel. Tu vois, on s'est dit, nos joueurs ont besoin de matos. On vend un peu de matos. On a monté une partie formation. Et ça, la partie formation, on a une formation. Alors, je ne fais pas de pub parce qu'elle est complète. Je suis désolé, je n'en fais qu'une par un. J'ai dit trois jours. 2022, c'est plein. Il y a déjà une liste pour 2023. Donc, tu vois, je ne suis pas là pour faire de la pub à travers le podcast. Je n'en ai rien à se couver. Mais la partie formation, c'est super parce que, alors bien sûr, je suis là pour transmettre un petit peu mon vécu et mon expérience, mais les mecs, ils m'apportent tellement. Tu vois, tu as 20 préparateurs physiques qui viennent et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de kinés. C'est un truc de fou. Je préfère 20 pour... Mais les kinés veulent faire prépa maintenant. C'est incroyable. C'est sûr. on a, maintenant, on a entre 8 et 10 kinés qui viennent sur les 20 mecs que je prends. Putain. Bon, bref, une partie formation, ça, c'est en mai à la masse, trois jours. Et la dernière partie, c'est la partie instructeur pour la FIFA où je leur accorde des, là, je ne le fais plus parce que j'en peux plus, une semaine par an. Donc, une semaine par an, j'allais sur un pays en Afrique faire instructeur FIFA. Mais on en reprend là, je crois, un peu plus tard. Donc, voilà, c'est ça qui est ma petite boîte. Putain, ça fait beaucoup de choses quand même. Et alors, sur la partie prépa physique dans le foot, comment tu, voilà, comment tu mets en place sur un, on va dire, un screening type de début de saison ? Qu'est-ce que tu vas regarder chez ton joueur ? Et du coup, comment tu vas choisir ce que tu vas travailler justement sur toute ta saison ? Ouais. Alors, je fais une pseudo pour se la raconter, pour se la raconter un peu, une carte d'identité physique du joueur, tu vois. Ouais. Donc, j'ai attaqué il y a plus de 15 ans où je passais mon temps dans les aéroports avec un opto-jump. L'opto-jump fait donc un mètre plus la sacoche, ça fait un mètre vingt. Donc, pendant à peu près dix ans, j'étais au bagage spéciaux dans les aéroports avec mon opto-jump. Je perdais une heure, machin, pour les retrouver au fin fond du Qatar, machin, bon, bref. Donc, j'ai été tous les tests de Bosco, tu vois, que je mettais un peu à ma sauce, donc j'arrivais avec l'opto, machin, voilà. Donc ça, c'était ma base. Et est arrivé ce magicien de JB Morin qui, avec MyJump, a sauvé un peu la mise et surtout mon temps perdu dans les aéroports. Donc, en screening, j'utilise beaucoup MyJump. Je suis en train de mettre en place MySprint, d'accord. Voilà ce que je fais surtout en, voilà, sur ces tests-là. Je ne fais pas, tu vois, ça va te rendre dingue dans ma formation, je dis à tout le monde qu'il faut un 30-15 de chez Bucheil, qu'il faut, voilà, mais moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je ne le bosse pas, d'accord, avec mes joueurs, quand je suis en présentiel. Moi, 90% de mon travail, pour moi, parce que c'est mon idée du football, c'est les trois premiers mètres et la pose du bras. D'accord ? Je pose mes trois premiers mètres, il faut que je sois explosif sur les trois premiers mètres, je pose le bras. D'accord ? Il faut être explosif en football. Et en fait, j'écoutais la dernière personne, je ne sais plus son nom, mais il était passionnant, le petit jeune qui est passé avant moi, la semaine dernière, qui venait du rugby à Stéphane. Julien Robineau. Oui, Julien Robineau, super épisode. Passionnant son podcast. Super épisode. Voilà, super. Il va y avoir plein de choses en plus différentes. Et lui, justement, parler de ces choses-là, quoi. Et je me suis dit, bon, ça va, c'est super cohérent, le gamin. Le gamin, je ne sais pas, il n'y a pas un temps qu'il parle, mais j'ai toujours un profond respect pour ce qu'il fait. Bon, bref, donc, moi, je suis pour travailler force, vitesse, explosivité. Oui. Tu vois, c'est métro, c'est bon. En football, si tu travailles ça, c'est bon. Après, si tu as des joueurs qui ne jouent pas, d'accord, alors bien sûr, tu vas balancer des intermittents-force, des intermittents, des choses comme ça, tu rajoutes. Il faut voir comment ça se passe en club, machin. Mais pour faire un parallèle vite fait avec ce qui se passe en club, ça fait 20 ans que je fais ce métier, en toute modestie, c'est exactement ce qui se passe en club. Tu vois, je n'ai aucun contact avec les prépas physiques de club parce qu'on a essayé, d'accord, on a tenté, bien sûr, parce que je me suis dit ce n'est pas possible, mais ça a été catastrophique à chaque fois. D'accord. Peut-être que, je ne leur jette pas la pierre, ça a été catastrophique parce que l'époque que j'ai rencontré, moi, deux, il y en avait, ils avaient des melons, ce n'est pas des melons qu'ils avaient. C'était incroyable. le mec, il a un champ à cavaillon et il peut voir les mecs des égaux surdimensionnés. Mais je m'en foutais à la rigueur. Mais tu sentais que s'il se passait quelque chose, ça serait ma faute. Oui. Tu vois, uniquement. et par contre, j'en ai un, il m'a raconté telle salade, mais je me dis, ce n'est pas possible, les mecs sont à ce niveau-là. Puis tu comprends comment ils sont là. Il y en a certains, c'est bon. C'est bon, tout est compris, le réseau a bien fonctionné. C'est incroyable. Par contre, il y en a plein de compétents, de super compétents. Et justement, comment le joueur, il se sent ? Tu vois, au final, notre 3 qui va bosser de manière individuelle. Déjà aussi, je pensais à combien de fois par semaine tu les vois ? Est-ce que tu les vois tous, tes joueurs, au moins une fois par semaine, mais ça me paraît impossible ? Ou est-ce que tu les vois en présentiel, je ne sais pas, tous au moins une fois par mois ou deux fois par mois et le reste, c'est des séances individuelles et qui t'envoient des rapports ? Oui. Alors, ce n'est pas dur. Là aussi, je dois être un de tes seuls podcaster à te parler business, mais ça fait aussi partie du business. C'est-à-dire que si je viens une fois à Swansea, une fois par semaine, ce que j'ai fait pendant un an, ça va te coûter une grosse somme. Et si je viens une fois par mois, ça va te coûter beaucoup moins. Tu vois ? Donc, il y a cet aspect financier à prendre en compte. Mais tu as des joueurs qui veulent me voir toutes les semaines. Ils disent, ce n'est pas grave, je m'en fous de l'argent, je veux que tu sois là toutes les semaines. D'autres, c'est tous les 15 jours. D'autres, toutes les 3 semaines, d'autres tous les mois. Si j'y vais tous les mois, ce que je fais beaucoup maintenant, c'est que je mets 2 jours. 2 jours, d'accord, par mois. Et les semaines où je ne suis pas là, ils reçoivent leur séance. D'accord. D'accord. Donc voilà, ça, c'est vraiment ce que je fais le plus cette année. Un cycle de 2 jours par mois et toutes les semaines, tu as une séance. Ok. Et sur la séance qu'ils font, comment, est-ce que toi, tu as un retour ? Est-ce qu'ils te disent, voilà, j'ai fait ça, 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 ça allait ? Là, j'ai ressenti un peu ça, ça. Ou alors, ils la font et ils enchaînent jusqu'à ce que tu les vois et là, ils te font un retour complet du mois passé. C'est incroyable. En fait, je me rends compte que la plupart de mes joueurs, peut-être, qui s'appellent à moi ou à un préparateur physique extérieur, tu vois, c'est des gens qui font vraiment très, très attention à leur physique, qui se connaissent parfaitement et qui d'eux-mêmes te font un retour de séance. Tu vois, tout de suite, pam, pam. Et tu vois, chez les cyclistes, c'est… Enfin, je parle pour Arnaud Desmars, de la Groupama, Arnaud, c'est encore pire que les joueurs. Peut-être parce qu'ils se connaissent encore plus, ils ont un tel degré de connaissance de leur corps, les cyclistes. J'ai un retour tout de suite, immédiat. Et même le lendemain, courbatures, machin. Tu vois, on n'a pas de RPE. J'ai testé les RPE, pourtant, je pense que je ne suis pas super fan des RPE en club. Je suis désolé. Peut-être pas je suis un vieux con. J'ai testé. Enfin, j'ai vu. J'ai vu ce qui se faisait à un moment. J'ai vu des choses. J'ai vu un truc, mais ça m'a tellement… Un très grand joueur à moi dans un très, 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 très grand club. Très, très grand. Et le joueur se connaît parfaitement. Je ne dis pas… Non, je ne dis pas. Si ça détienne, bien sûr, oui, vous direz oui. C'est un très grand club. C'est un peu au cœur, mais non, ce n'est pas vrai. Mais dans un très grand club, vraiment, bon, bref, RPE mis en place, il y a 2013 ou 2014. Mon joueur ne fait pas le RPE trois jours de suite. il ne voit pas le mec. Il y a un mec chargé de… Bon, bref, RPE. Il revient au club, il dit « Et comment tu as fait ? » Et le mec lui dit « Je t'ai mis ce que tu avais en moyenne depuis la dernière fois. » Comme… Moi, je ne peux pas entendre ça. Moi, ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc, bon, bref. et vraiment, le retour des joueurs, mais là, les autres préparateurs physiques qui vont m'entendre, ou machin, ils sont… Mais je n'en ai pas un qui me contredit là-dessus. C'est qu'ils mettent ce que l'entraîneur veut entendre. D'accord, je vais me faire racasser, mais moi, je suis vraiment côté joueur. Tu vois, je suis… Ils ont tellement peur. Ils ont tellement peur. Je te parle dans le monde du foot. Ouais, ouais. Alors, bon, voilà, vaste débat. En gros, s'ils savent que le coach veut mettre une séance intense, eux-mêmes, si pour eux, ça paraît facile, ils vont avoir tendance à surajouter, à mettre du 7, du 8 sur 10 parce que le coach voulait que ce soit intense. Bien sûr. Putain, d'accord. Ils s'adaptent à tout. Les chameleons, les mecs, ils s'adaptent à tout. Putain, c'est ouf. Ouais, donc c'est complètement biaisique. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bon, bref, et moi, c'est des joueurs, je te jure, moi, c'est des mecs, ils se connaissent, machin, c'est un régal. Alors, je ne te dis pas, il y en a certains dans le foot, il faudra pour le croire. Dans les marches intellectuelles, il y en a, c'est compliqué. Donc, bon. Donc, voilà. Et sur l'explosivité, justement, tu disais, on va dire, ton gros axe, la force explosivité, tout ça. Est-ce que tu leur demandes d'acheter du matos ? Est-ce qu'eux ont déjà du matériel ? Est-ce que tu utilises, je ne sais pas, ce qu'il y a à l'extérieur, s'il y a une côte à l'extérieur, s'il y a des escaliers, tu vois ? C'est parce que, du coup, c'est vraiment pousser, on va dire, la prépa physique individuelle au maximum, parce que ça dépend d'où ils habitent, ça dépend peut-être de la météo, ça dépend. Tu vois, tu t'adaptes en fonction de tout ça. Ouais, c'est fantastique. C'est pour ça que, je t'ai beaucoup parlé du monde amateur au départ. C'est grâce à ça que j'arrive à faire ce métier-là, tu vois. Chez Cométhie, j'ai fait un mémoire à la fin du DU, et moi, mon mémoire avec mon axe de 3 toute l'année, c'était amélioration du 10 petites forces vitesse avec peu de moyens. Ouais. Tu vois, c'était, et en fait, ça a été mon métier. Tu vois, j'en ai fait mon métier. Moi, dès que je vois 4 escaliers, je suis comme un dingue. Dès que je vois une côte, je suis comme un dingue. Dès que je vois du sable, je suis comme un dingue. La première chose que je fais en arrivant chez le joueur, c'est que je regarde autour. Est-ce que c'est un rez-de-chaussée ? Est-ce qu'il y a un garage déjà ? Est-ce que... Alors, j'ai pas besoin de beaucoup de place. J'ai besoin de 4-5 mètres. Mais c'est une adaptation permanente. Permanente. Et après, en termes de matos, il faut pas grand-chose. Il faut quelques élastiques. Ceux qui peuvent acheter une barre d'haltéros, tu vois, une 20 kilos, machin, on en prend une. Ceux qui... Il faut rien. Il faut 3 fois rien en matos. Et au début, tu vois, j'ai commencé avec peu de matos, machin. Plus la société a grandi, plus j'ai eu beaucoup, beaucoup de matos. Vraiment beaucoup. On a tout, un lac à boxe, les machins, enfin, tout ce qu'il y a en club. Et plus je vieillis, plus je me retrouve à repartir avec mon sac avec deux élastiques dedans. Enfin, tous les deux. Tu vois, je préfère partir avec deux élastiques et mon cerveau et s'adapter en permanence. Ouais, tant que t'as ton cerveau, t'en s'en prie, tu... Ouais, tu sais ce que tu veux. Bon, des fois, il est un peu trop petit, mais bon, c'est pas grave. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Et est-ce que ça t'arrive de faire des séances, par exemple, à deux joueurs d'eux même club, tu vois, qui se regroupent et qui disent, voilà, on est deux, on veut bosser avec toi. Et est-ce que si c'est comme ça, du coup, tu planifies sur une saison, mais toujours de manière individuelle ou si tu sais que tu vas avoir les deux, je dis n'importe quoi, tous les mercredis pendant un an, t'as les deux en même temps. Tu vois, au final, comment tu planifies ton explosivité sur une saison en fonction de deux joueurs différents ? Alors déjà, moi, l'explo, moi, l'explo, j'ai travaillé J-2, d'accord ? J-2, voire J-1, d'accord ? J'ai même des mecs qui ont tenté des choses le matin pour voir ce que ça donne. Et je fais partie de cette génération. Enfin, c'est fantastique. Ouais. C'est fantastique. Mais rien, mais t'as quatre séries, trois, quatre séries. Alors, je ne sais pas si l'aspect psychologique a joué, tu vois, à dire au mec, tu vas avoir des jambes de feu, machin, mais je l'ai testé pendant un mois, d'accord ? Sur un joueur international, machin, il a adoré. Il a adoré. Un élastique dans les marches, machin, trois marches, tac, 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 beaucoup travaillent en bulgare, tu vois. Bon, c'est pas toi que j'apprends le métier, mais voilà, travail d'explos, machin, et ça marche. Et ça marche. Enfin, voilà, il y a des choses à faire. Et dans les clubs en France, à J-2, ça coupe. C'est au pot. Tu vois ? Alors, ils ont une autre planification, ils font d'autres choses, les gars. Sincèrement, les prépas physiques en France, maintenant, moi, je trouve que c'est top niveau. Les mecs, ils sont... De toute façon, on a tous la même formation, il ne faut pas arriver. Après, on est allé voir d'autres choses, tu vois, peut-être des points particuliers, des machins. On sont tous des mêmes... Personne n'a rien inventé en prépa physique depuis un moment. Personne n'a entend certains. C'est bon, ma méchanceté va ressortir, mais on a tous la même base et après, c'est des courants, c'est des filières qu'on a plus. Moi, ce que j'aime, c'est travailler l'exploit à J-2, J-1. D'accord. Putain. Et comment tu varies d'une semaine sur l'autre et même d'un mois sur l'autre pour... Tu vois comment... Ouais, ouais, comment tu... Tu fais varié tes égards. Je veux bien parler en six. Ouais. J'aime bien travailler en cycle, tu vois. Par exemple, un stato pendant un mois. Tu vois ? En faisant varier les exercices. Mais c'est la trame. En fait, j'arrive sur ma séance, la trame. J'ai pas le... Si je sais combien de séries, combien de répétitions, je vais faire à chaque fois. Mais après, tout ce qui est autour, je l'adapte. D'accord ? Mais j'ai ma trame. Pour moi, il faut que je la pose. Tu vois, mes six séries de Sirep en bulgare, par exemple, à J-2 pendant un mois, celle-ci, il faut que je la pose. C'est clair. Bon, peut-être après quatre séries, machin, on fait varier. Mais il faut que je la pose. Et après, tout autour, j'adapte. Échauffement, échauffement, coordination, échauffement, prise d'information. Tu vois, on va chercher des choses. Travail spécifique. Ce qui est bien dans notre métier, dans le football, c'est qu'on a des postes différents. Moi, ce que j'adore, c'est de travailler l'attaquant. Le neuf, le vrai, le mec de haut but, il se retourne. En tant que là, il se retourne. J'adore utiliser les bras. L'utilisation des bras, on ne l'utilise pas assez. Tu vois, Ribéry, c'est mon idole. C'est ce qu'il lui crache en permanence, mais Ribéry, c'était, mais quel putain de joueur. Et avec les bras, c'était une bonne ce mec. C'est fantastique. Bon, bref. Là, c'est des plombs et tu leur mets trois bras et c'est parti. Il tient 90 centimètres rien qu'avec le bras. Bon, bref. Désolé, je peux te parler de le bras physique en tout cas. C'est génial. Et donc, oui, pour revenir à deux. Tout à l'heure, tu m'as posé la question dans des clubs, s'il y en a plusieurs. Ça m'est arrivé à Marseille, on bossait une année, on a fait baffer et flotte au vin. D'accord ? Donc, un qu'on prenait, par exemple, à 14 heures et l'autre, après, j'allais le prendre à 16 heures. Tu vois, comme ça, tac, tac, parce que c'est le même contenu. Flo, c'était un excentré droit, gaucher, machin, elle rentrait sur son pied, c'est pas pareil, que baffer, dos au but, c'est une machine. Le mec, pour caler, c'était une machine. Après, on avait Morgane, Morgane, Samson et Valère Germain, toujours à Marseille, tu vois, c'est pareil. Non, chaque personne t'adapte et machin. C'est ouf, c'est ouf, c'est génial. Et si ton joueur, sur les plusieurs cycles que tu fais dans l'année, il te dit, ben voilà, donc l'année se termine, il dit, je me suis régalé, par contre, genre, ce cycle-là, j'ai pas aimé et j'aimerais que ce cycle-là dure, tu vois, presque toute la saison. Est-ce qu'au final, tu vas dans son sens ou est-ce que tu lui dis, mais quand même, on va faire des piqûres de rappel sur d'autres thématiques ? Alors, ce que je fais, c'est peut-être, c'est peut-être, non, mais si, on peut dire ça, c'est presque un côté marketing que j'ai sur le joueur. Si j'attaque avec lui, je lui dis qu'il va gagner entre 5 et 10% d'explosivité par an, d'accord ? Par rapport aux tests, puisqu'il y a des tests chiffrés, c'est ça l'avantage. Moi, j'ai fait un bac D, je suis mateux à la base, tu vois, il me faut des chiffres. Il faut que ce chiffre-là, au début d'année, je suis là, eh bien, il faut qu'à la fin de l'année, on ait gagné. Il faut qu'il bouge. 5 à 10% d'explos. Il faut que ça bouge. Si on n'a pas bougé, il a la preuve, tu vois, qu'on n'a pas bougé. C'est ma faute. C'est mon entière faute si ça n'a pas bougé, tu vois ? Donc, il faut que je trouve les solutions. Donc, oui, lui faire comprendre qu'on ne va peut-être pas faire toute l'année pareil, ça m'arrangera parce que je veux tenir mon objectif. D'accord ? Même s'il a beaucoup aimé. Donc, c'est pas mal. voilà. Et est-ce que certains te demandent plus d'une séance par semaine, tu vois ? Ou est-ce que ça fait trop par rapport à ce qu'ils ont en club ? Et ce n'est pas possible. Alors, alors moi, je... Non. Moi, je ne prends pas. Enfin, je ne prends pas. D'accord. Je n'envoie pas. Il y en a, ils demandent tous les jours. Là, je viens de récupérer un joueur. Il est comme un dingue, il adore machin. Donc, il a sa séance par semaine. Demain, je fais quoi ? Après, demain, je fais quoi ? Après, après... Non, je dis non. Non. Non, tu travailles bien dans le club. Moi, je suis là, je fais un plus, tu vois. Moi, je suis... Si tu en es à ce niveau, c'est grâce à ton club. D'accord ? Et moi, je suis un plus. Je suis là pour donner un plus. Mais commençons déjà par bien faire ce que tu fais en club. Ensuite, tu veux bien travailler avec moi et après, on verra. Mais il y a des mecs, c'est des bosseurs de fous. On dirait pas comme ça. Mais il y a des mecs, c'est des super bosseurs. Mais aussi peut-être parce que nous, dans le fond, ils sont au club trois heures par jour. Oui. Peut-être dans le cyclisme, ça va être différent. où les mecs... C'est un cyclisme, c'est un cyclisme. Les sorties qui se font. Mais c'est incroyable. La force de ces mecs. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur le dopage, machin. Mais la force m'a... Ces mecs, là en ce moment, on est au mois de janvier. Il fait un degré. C'est ça. C'est faire six heures. Va faire six heures, te le poser ton cul sur une selle pendant six heures en ce moment. Les mecs, c'est un malheur. Les allemands, ils vont tellement loin dans les fronts. Tellement loin. Ils peuvent tomber. je suis vraiment très respectueux du cyclisme. Et t'as pensé à croiser des fois des séances entre guillemets entre un footeux et un cycliste ? De mettre un footeux sur un vélo et peut-être un cycliste sur des gammes ou des sprints ou quoi ? Alors, au mois de juin, au mois de juin, je fais ma partie, tu vois, ma partie aérobie l'après-midi quand les mecs viennent en stage le matin. Alors, ça va te paraître dingue, mais dès le mois de juin, on en voit. C'est fini, ces mecs qui partent en fartlek. C'est même plus du fartlek. Avant, c'était même pas du fartlek. C'était deux fois 20 minutes, machin, tranquille. Bien sûr, on est tranquille. Mais après, on en voit, c'est-à-dire PMA, machin, démarche de la plio très rapidement. Et on n'a pas de blessés, d'ailleurs, à ce propos-là, on n'a jamais eu de blessés. Et l'après-midi, je fais ma partie, toute ma partie aérobie, une heure à deux heures de vélo. Et une heure à deux heures de vélo en Ardèche, t'imagines le truc. Ouais. Monte-descends, Monte-descends. Oh là là. Et là, les mecs, ils pleurent. Tu vois, Pourtant, des mecs avec très bien sous la main. Des mecs, le vélo, c'est un peu à vie. Ouais. C'est pas le référent. Et par contre, tu vois, ça m'a fait un plaisir. La semaine dernière, j'étais chez Arnaud, démarre le cycliste. Et je me suis dit, je vais lui mettre échauffement Echelle Dorit pour avoir les postes d'appui. Et bien là, c'est catastrophique. Mais bon, c'est normal. C'est pas la même tâche. Exactement. Mais bon. C'est génial. Donc oui, j'ai pensé à croiser. Top. Et faire une séance, j'allais dire collective, mais avec un footer et un cycliste et qui se challenge, tu vois. voir comment ça se passe. Alors, j'ai Anto Mounier. J'ai la chance d'avoir des joueurs sur qui j'ai fait la saison, j'ai fait la carrière entière. Ça, c'est une chance incroyable. Et Anto, quand je poste un truc sur Instagram, par exemple, avec un cycliste, la dernière fois, c'est avec Pierre Latour, et bien, pas louper. Moi, je te prends sur les marches quand tu veux ou le recours, machin, tu vois. Et ça, c'est génial. Il faut que tu le ressortes, il faut que tu le testes et que tu le ressortes si jamais il n'y arrive pas. C'est top. Et Fabien, alors sur une semaine, entre guillemets, une semaine type, parce que ça bouge tout le temps au final, comment tu l'organises ? Est-ce que tu as des temps vraiment off et de préparation de séance et où tu le renvoies ou est-ce que tu fais ça quand tu voyages ? Comment tu fais ? Ouais. Eh bien, c'est pas dur. C'est ce qu'on va faire. On va prendre cette semaine-là. Donc là, je suis... Attends, on est mercredi. Mercredi soir. Je suis parti. On est mercredi soir. Je suis parti lundi. Je suis descendu sur la Côte d'Azur travailler avec un joueur. Lundi, mardi, mercredi, je suis remonté en voiture et je devais partir pour la Bretagne et mon joueur en Bretagne a annulé parce qu'il a mal à la cheville. Il a reporté la semaine d'après. Donc, entre-temps, sur mon téléphone, j'ai trouvé un vol pour Londres où je vais faire un autre joueur demain matin. Je pars à 2h du matin cette nuit et je travaille jeudi, vendredi avec lui et je reviens passer le 8h en Ardèche. Ce qui, par rapport à tous les prépas physiques de club, j'ai quand même cette chance. Même si j'ai un emploi de folie, c'est que moi, j'ai tous mes week-ends. les prépas physiques de club, les prépas physiques de club, les emplois du temps, les mecs. Et là, tu dis que tu as eu une annulation un peu dernière au moins. Oui. Vas-y, vas-y. et d'ailleurs, à ce propos, les prépas physiques de club, alors, les mecs qui sont dans les équipes pro, voilà, bon, bref, ils ont des salaires, ils gagnent très, très bien leur vie, mais moi, je suis abasourdi par tous les mecs qui sont dans les centres de formation, les prépas physiques, les clubs abusent d'eux, mais c'est une honte. C'est une honte. C'est un cri d'alarme, c'est un cri de les gars, arrêtez vos délires, donnez entre 1000 et 1500 balles à des mecs qui font 70 heures par semaine ou pas payé du tout parce que ce qu'ils adorent, c'est prendre des stagiaires. Des internes, oui. C'est une honte, vous m'entendez bien ? Les clubs, c'est une honte. Par contre, pour lâcher 30 ou 40 000 de plus à un joueur qui arrive, le mec, c'est une honte totale. J'ai honte pour vous, les clubs, par rapport à ça. Par rapport au... du personnel, parce que c'est du petit personnel les prépas physiques. Et tous les clubs qui ne payent pas les stagiaires, c'est une honte. C'est une honte. Puisque ça fait 10 ans que j'ai ma formation dans laquelle j'ai plein de prépas physiques de clubs qui sont passés, qui se retrouvent dans les centres de formation, qui se retrouvent dans des... Mais j'ai... C'est dégueulasse. Et ils sont compétents. Les gamins, ils sont bons. Les gamins qui sortent de FRA qui sont bons maintenant. Bon, bref. Ça y est, j'ai passé mon coup de gueule. T'inquiète, c'est important. Et en plus, c'est complètement vrai. Je le vois sur les réseaux sociaux. c'est même les anglo-saxons aussi qui en parlent et qui mettent, c'est justement une fiche de poste pour un club pro et quel que soit le sport, le rugby, le foot US, le foot, peu importe. Et qui mettent justement toutes les tâches qu'on demande. un poste de prépa physique qui demande de faire ça, les datas, de suivre l'équipe les week-ends, d'être présent sur de la récup, de mener le warm-up tant de fois par semaine, etc. Mais tu vois, la liste qui est hyper longue et tout et qui disent expérience. Pareil, en plus, ils demandent de l'expérience. Donc, ils demandent deux ans d'expérience au niveau, tout ça. et après, ils mettent le salaire qui est ridicule par rapport à la demande et aux compétences qu'on demande. Et là, les mecs taguent et disent les gars, arrêtez de demander des trucs de très haut niveau pour rien payer derrière. Tu vois, à partir du moment où tu veux de l'excellence, il faut sortir le checker et il faut payer de manière juste quelqu'un qui fait super bien son taf et qui s'investit à fond. Bien sûr. Les mecs, ils ont au moins Bac plus 5. Oui, c'est ça. C'est dingue. Et tu acceptes des sous-payés et du coup, donc cette semaine, c'est bon et est-ce que tu as des mentors, des gens qui t'ont inspiré ? Tu dois parler de JB Morin, un peu de Martin aussi, Bouchette. Est-ce que tu en as d'autres ? Est-ce que tu as des échanges comme ça ? Moi, je suis un vieux donc au début, vu qu'on avait très peu accès à la formation, M. Cometti, ça a été pour moi le... Moi, j'ai adoré. Bon, bref, et puis surtout, il y avait que ses livres, voilà, on a tout lu, tout machin. Ensuite, ce n'est pas des mentors, mais c'est des mecs qu'on suit et qu'on adore suivre parce que c'est des mecs tellement brillants. Bouchette, moi, je suis 35 et je le balance à toute ma sauce dans ma formation, mais surtout, j'ai archi brillant. Tout ce que moi, j'avais acheté à l'époque. Bon, je suis un fou de... Voilà, je vais chercher de chaque fois. Chaque année, je fais au moins une formation pour moi. le jour où j'arrêterai ça, c'est que je ne veux plus progresser donc il faut que j'arrête mon métier. Et donc, Martin Bouchette, j'avais acheté ses DVD, ça s'appelait « Suisse, je ne dis pas de conneries, la préparation physique en handball, tome 1, tome 2 » et je les avais dévorés. Dès qu'ils sont sortis, je les avais dévorés, j'avais adoré. Ce mec-là, il te donnait envie de... donc Bouchette, c'est... enfin bon. Et JB, moi JB, je suis allé le voir à Nice il y a très longtemps, il y a 5 ou 6 ans, au tout début où il sortait, je lui ai dit « Forme-moi ! » Voilà, « Forme-moi ! » Voilà, j'adore ! « Forme-moi ! » Et il m'a accepté dans son formation privée, machin, c'est tellement brillant. Oui, c'est vrai. Et surtout, là, avec ses réseaux sociaux, mais il est trop fort. Il est trop fort. Moi, grâce à lui, je progresse encore. Heureusement, je progresse encore parce que j'ai beaucoup de marge. Mais voilà, son travail du pied. Ma prochaine formation que je vais faire, ça va être sur le gainage du pied, d'ailleurs grâce à ton podcast où j'ai entendu des gens de Suisse et je me suis dit « C'est super passionnant, c'est le gainage du pied. » Donc, je me suis inscrit pour la prochaine. Je ne sais plus où c'est, mais voilà. Tu me diras, c'est François Fourchet. Voilà, c'est ça, exactement. Et Romain Tourillon de l'hôpital de la Tour. C'est là où je bosse. J'ai la chance de bosser avec eux. Donc, je leur fais une petite dédicace et je pense que tu vas te régaler parce que c'est... Je pense qu'on n'est qu'au début de trouver des choses hyper pertinentes. Tu vois, on parlait d'explosivité, mais le premier contact, on va dire, avec le sol, c'est ton pied qui le fait et si ton pied, il est entre guillemets merdiques, tu perds tellement et tu gaspilles de l'énergie. Alors que si ton pied, il est déjà tonique, après le reste, tu peux le bosser, ça suivra. Donc non, tu vas te régaler, c'est top. Fantastique. Fantastique. Donc, c'est deux. Des gens comme Fred Aubert, j'ai lu à peu près tout ce qu'il faisait Fred Aubert, tu vois, à mon époque. Énorme aussi. Donc voilà, ça c'est des gens... Mais bon, les jeunes ont une chance folle. Comme je l'ai dit au début, l'accès à la formation, c'est fantastique. C'est top. Et en termes de livres, alors pareil, tu nous as parlé des livres de comédie. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Les méthodes modernes, ça a été ma bible. Je suis capable de lire un peu tout. J'ai la collection totale des livres sur le sport. Je pense que j'ai tout ce qui sort. Des fois, je suis vraiment déçu par contre. Tu as des trucs que tu dis, ce n'est pas possible, je n'ai pas payé 20 euros pour ça. Mais ce n'est pas grave, je lis quand même. Mais je suis capable, par exemple, de lire aussi des choses comme... Guillard, la guille. Tu sais, au rugby, il avait écrit... Le génial ! Petit bruit de couloir. Oui. Exceptionnel. Moi, ça me rappelle mon monde amateur du football. Même si c'est dans le rugby, putain, j'ai dû le lire 200 fois. Tellement que petit bruit de couloir, c'est... Voilà, parce que ça me replonge dans ce monde-là où la troisième mi-temps... Oui, c'est ça. Bref, c'est pas très préparation physique, je suis désolé. Et sinon, tout ce qui est business, qu'est-ce que j'ai lu ? Olivier Roland, en ce moment, j'ai lu... J'ai eu la chance de louper mes études, tu vois, ces autres trucs. Bon, je suis plutôt préparation physique à fond, même les biographies. En fait, j'ai en train de réfléchir un moment que je te parle. J'avais adoré, mais adoré, la biographie d'Agati. Ah putain, le mec, c'était exceptionnel, la biographie d'Agati. D'ailleurs, à l'époque, elle avait été vendue, mais le mec, il raconte qu'il jouait avec une perruque. Non, mais tu te rends compte du truc. Oui, oui. Logiquement, le mec, il raconte ses défaites, là où il est au plus bas. Exceptionnel. La biographie d'Agati, pour moi, c'était la meilleure. Énorme. Top. Top, impeccable. Fabien, alors, pour terminer, si les gens veulent te contacter, par quel biais on peut le faire ? tu as un site internet, Instagram, c'est quoi le mieux pour te contacter ? Instagram, fabienrichardconsulting ou par mail, fabienrichardconsulting arroise gmail.com Aucun problème. Parfait. J'essaye de répondre aux gens. Top. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? J'ai passé une heure super. Malheureusement, je n'ai fait que parler, je suis désolé. Non, c'est le but. Mais, il y a peut-être une chose que je veux rajouter, c'est, je ne veux surtout pas faire rêver les gamins qui sortent. Des gens comme moi, qui vivent pleinement, quand je dis pleinement, c'est à temps plein, c'est pas, on n'est pas beaucoup. D'accord ? Je sais peut-être le moment, je suis désolé d'être pessimiste comme ça. C'est un bénéfice, ça mène à des choses, comme je vous l'ai expliqué, très dures. Mais d'un autre côté, c'est votre passion, putain, mais allez-y. Ayez peur de rien, mais de rien. On est tous aussi forts les uns que les autres, en tous les cas. Moi, j'en suis sûr. C'est top, c'est top. Merci beaucoup, Fabien. De rien, de rien, de rien. A très bientôt. Ça roule. Salut Julien. Salut. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous. Débriefiez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu ? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau ? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interroger. Je répondrai avec plaisir. A très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501